Voilà, vous faites toujours bien de choisir un congola avec télévision pour télévivre l'actualité d'ici et d'ailleurs dans tous les secteurs, politique, social et autres. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous avons retenu deux sujets pour ces nouveaux numéros de votre émission. Premièrement, vous allez sans ignorer que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki-Tulombo, a boycotté ces sommets, le 19e sommet de la francophonie pour une seule raison. Le président Emmanuel Macron n'a pas condamné, n'a pas mentionné cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le deuxième sujet que nous allons devoir aborder sur ces plateaux, nous allons devoir parler de la constitution de la République démocratique du Congo. Alors, très heureuse de pouvoir recevoir pour vous, messieurs Ados Ndombas, c'est une personne que vous connaissez très bien. Je disais tantôt que je suis très heureuse de pouvoir recevoir pour vous, messieurs Ados Ndombas, que vous connaissez très bien. C'est avec lui que nous allons devoir vous accompagner pendant que le communisme fait partie de vos positions. Voilà, messieurs Ados Ndombas, bonjour. Bonjour madame, c'est en français également ? Milingue, oui, oui, voilà. Vous allez bien ? Très bien, je fais grâce, oui. Ça c'est bien. Alors, après, vous avez organisé un sitting, après, quelles sont les retombées, ça a été ? Mais, il faut le dire, Alternative 2028, la plateforme que nous dirigeons fait partie du cadre de concertation des forces politiques et sociales. Et c'est dans ce cadre, excusez-moi pour la technologie, que nous avons organisé un sitting devant le palais de justice. Pourquoi le palais de justice ? Parce que ce bâtiment représente un peu tous les actes juridiques et judiciaires en réplique démocratique du Congo. Et nous avons bien sûr fait passer un message. Nous avons lu un mémo où nous demandons la libération de tous les prisonniers de Pylain. Premièrement, Cedricouni, ancien candidat président de la République, a été arrêté de manière arbitraire, de manière abusive, violentée par la mer. Il a été pris en otage pendant plus de trois semaines à l'heure. Nous avons demandé la libération aussi de Jean-Marc Aboune, où tous nous savons comment ce procès s'est passé. Un procès totalement bidon. Nous avons aussi demandé la libération de Mike Koukebaï, qui aujourd'hui est en prison sans procès. À part Mike Koukebaï, nous avons aussi demandé la libération de Daniel Safou, qui en ce moment se trouve au niveau de la lumière. Pendant, ça va faire plus de quatre semaines, il est introuvable, pris en otage. Nous avons aussi demandé la libération de plusieurs activistes du mouvement citoyen. Certains sont à Makana, d'autres sont à la mer, Goma, d'autres à la lumière. C'est ce que nous trouvons quand même anormal. Nous avons aussi dénoncé les violences sexuelles dont a été victime, dont on a été victime, comment on l'appelle ? Shatandara. Shatandara. Shatandara, à une certaine époque, a été arrêté à la mer. Malheureusement, il a été abusé. Il a été soudonisé. C'est des choses inacceptables, intolérables. Qui peut croire en réplique démocratique du commune ? Sous le règne de Félix qui s'était dit, les opposants sont aujourd'hui soudonisés au niveau de la mer, au niveau des services de santé. Donc c'est totalement un choc. Nous avons aussi demandé la rouverture du procès de Sherina O'King. Nous savons tous comment il a été tué, on a trouvé son corps criblé de balles, chose que nous trouvons tout à fait anormale. Donc nous demandons aussi justice au Sherina O'King. Et nous avons aussi dénoncé, nous avons profité de la présence du ministre du État, ministre de la Justice, pour aussi dénoncer le massacre qui s'est déroulé au niveau de Makala. Nous avons dit au ministre de l'État, ministre de la Justice, que rien ne peut prouver, rien ne peut justifier le massacre qui a eu lieu au niveau de Makala. Donc c'est un peu pour cela que nous étions là-bas. Nous disons merci aussi parce que je pense que nous avons été entendus. C'est-à-dire qu'il a été relâché, acquitté la mer. Aujourd'hui, il est à Makala, nous espérons bien sûr qu'il y aura aussi un procès équitable. J'aimerais dire ceci. Allez-y. Nous, nous ne sommes pas contre la justice, madame. On n'est pas contre la justice. Mais ce que nous voulons dire, « Soki Bartangui Moutou », la République démocratique du Congo, pour respecter la constitution. Je vous disais « Pour nous dire que nous nous sommes opposants, il faut aller vers la crise de notre pays. » La justice existe dans ce pays. Nous avons des parquiers, nous avons des cours et tribunaux. « Soki Bartangui Moutou ». « Soki Bartangui Moutou » « Soki Bartangui Mounaul » « Soki Bartangui Moutou » « Toi Bartangui Moutou » « Pour enlever les lois. » « Mais pour l'inviter, ils nous ont tout. » « Alors ça va quand ils vont se défendre. » « Pourquoi il faut se défendre en cause de l'ère à l'ère ? » « Nous pensons-nous. » « Enlevé qu'il était. » « Elle enlevé qu'il était. » la suite de Fox, la bureau n'a violenté qui est l'aner pendant plus de trois semaines pris en otage est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce pays une personne bien connue qui a été candidat président de la république à deux reprises même vous madame en tant que journaliste vous êtes connue mais pourquoi est-ce que on a besoin d'humilier les gens au moment où on a l'aner pourquoi cela c'est étonnant madame même la déniable ça il faut quand même pendant plus de trois ou quatre semaines la déniable est-ce que ça a été un lignable normal les lignables de ce choix qui a brisé le coeur de plus d'un en république démocratique du Congo quand il y a l'aner et pourquoi la déniable ce soir il faut aner il faut déniable, pourquoi donc Bissot en tant que opposant ils ont quand même dans la dimension il y avait ma camp ça dépend aussi il y avait ma camp il y avait ma camp il y a un moté il y a quelques jours je pense il y a une semaine les services de renseignement américain va prévenir l'israélien que l'Iran va vous frapper cette nuit Israël a eu un précaution à bonnet d'un et félicitement l'Iran a frappé le même soir c'est une réalité nous avons plusieurs territoires au kouï c'est un des doyéba c'est un des doyéba c'est un des doyéba il y a un des doyéba qui a été un des doyéba qui a été un des doyéba qui a été un des doyéba comment récupérer les doyéba pour moi c'est ça l'intelligence qu'il faut mettre au lieu d'arrêter les opposants arrêter les opposants c'est facile c'est la chose la plus facile vous comprenez ce que je suis en train de dire Très bien. Donc, et l'autre côté de l'objet, oui, nous avons dit que ça m'a dit mais, pour la famille de quoi, Mboka, par cours du tribunal et d'avis, inviter la personne et arrêter la personne de manière humaine et non arbitraire, abusive. Là, tout à l'heure, peut-être que vous n'êtes pas au courant, on vient d'arrêter un de vos collègues, Patrick Locale, qui vient d'être arrêté maintenant, humilier, il y a taxi. Mais pourquoi tu combattes un niveau à Mboka au courant ? Pourquoi ? Donc, madame, ce setting que nous avons organisé, c'est pour dénoncer l'injustice qui règne aujourd'hui en République démocratique. Maintenant, le ministre de la Justice Ayamba Kibino a fait quand même quelque chose. Non, on n'est pas satisfaits parce que la mémoire a dit le Sengi Libération Ayamba Kibino est-ce qu'il y a dit le Sengi Libération à Daniel Saf, le Sengi Libération à Jean-Marc Aboum, le Sengi Libération à l'activiste Mios, il y a un mouvement citoyen où tu n'as mis la militaire ou la prison, à l'air et plus la lumière. Le Sengi Libération n'a pas mort. donc peut-être que les lignes ont peu avancé, mais sous le Sengi Libération, bien sûr, tu n'as pas à relaxer parce que tout le monde m'a dit au-delà de la salité et qui concerne le Sengi Libération sans procès, il n'y a pas de procès à 7 ans. Ça n'a pas de sens, madame. Ça n'a pas de sens. C'est une réalité ou pas ? C'est une réalité, madame. Donc, dans tout ce qu'il a dit, tout ce qui se passait au niveau du Nuit Sacré, on le sait. Et donc, nous pensons qu'il ne mérite pas à 7 ans. Très bien, merci beaucoup, Michel Doss Ndombas. Sans plus tarder, on va devoir aborder la première thématique au 19ème sommet de la francophonie. Le président de la République démocratique du Congo a boycotté la session parce que le président de la France n'a pas mentionné lors de son discours la crise sécuritaire. Quel est votre analyse ? Non, il n'a pas boycotté parce qu'il était là. Boycotté, c'est-à-dire qu'il fallait absence naïe. Mais après, c'est lui qui a appris c'est barbe. Après, il y a un moment en naïe. Le malheur du Congo, c'est que des fois, nos actions vont en sorte que le bad bar est ridiculisé. La francophonie, la France n'a jamais été pour la République démocratique du Congo. La France, l'OIF se contentent de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. C'est connu de tous. Qu'est-il allé faire là-bas ? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé un simple ministre, par exemple, ou même vice-ministre ? Oui, c'est une grosse erreur. La preuve en est, la France a prouvé qu'elle ne nous respecte pas. La France a prouvé qu'elle ne nous respecte pas, malheureusement. Le premier pays francophone est menacé dans sa souveraineté. Nous sommes attaqués par un ennemi connu de tous. Et l'OIF, qui est d'appartenance française, la France n'arrive pas à condamner cette agression au vu et au su du monde. C'est pour vous dire que la France ne respecte pas la République démocratique du Congo. La France ne respecte pas M. Tshisekedi, Chilenbo, Félix. Et donc, nous nous demanderons, nous demanderons à la République démocratique du Congo de se désolidariser de la francophonie. S'il faut quitter la francophonie, il faut le faire parce que nous ne pouvons pas continuer à appartenir à une organisation qui ne nous respecte pas, qui ne cherche aucune solution pour, comment je peux dire ? Pour la pacification, Délée ? Oui, pour la pacification, bien sûr, dans la partie est de notre pays. À une certaine époque, il y avait des relations entre le président Mboutou et certains présidents français, comme François Mitterrand, Giscard Destin, c'est ça, l'ancien président français. Nous avons vu la France intervenir militairement pour soutenir la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, elle est restée passive. Et ça, ce n'est pas l'ordre. Est-ce que, pour qu'elle reste aujourd'hui soit pacifiée ? Et c'est mon avis, c'est-à-dire qu'un coup d'œil sur d'autres pays va intervenir pour qu'elle soit pacifiée ? Non, ce n'est pas cela. Madame, nous avons aussi des erreurs. Nous disons, la première des erreurs, le président Macron, à Kinshasa, l'a dit devant M. Tshiseki, que ce n'est pas de notre faute si la RDC est attaquée. Vous n'êtes pas organisée, l'administration n'est pas organisée, vous n'avez pas d'armée. Effectivement, madame, le grand problème que nous avons dans ce pays, c'est que nous n'avons pas d'armée. C'est une réalité. La France... L'armée monte déjà en puissance. C'est totalement faux, madame. Si l'armée montait en puissance, on n'aurait pas perdu des territoires. Aujourd'hui, il y a 115 localités qui se trouvent entre les mains des rebelles. Quatre territoires que vous avez cités tout à l'heure, Rosizir, Uchogo, Miramongo, Loubero, qui sont entre les mains des rebelles aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une faiblesse même dans nos services de renseignement, même aussi dans notre armée. Nous devons construire une armée forte, une armée solide. Malheureusement, M. Tshiseki n'a pas compris cela. L'armée, ce n'est pas... Mais comment vous administrer... Il y a l'image de réforme au sein de l'armée. Madame, je vous le dis encore, si l'armée montait en puissance, on n'aurait pas perdu des territoires, on n'aurait pas perdu des localités. Malheureusement, vous avez constaté aujourd'hui qu'il y a un désordre organisé au niveau de l'armée. Madame, vous ne pouvez pas voir une armée remplie de généraux commerçants. Comment explique-tu ? Vous allez remarquer dans notre armée, la plupart des officiers sont des commerçants, madame. Ce n'est pas normal. Ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Ça a commencé déjà à l'époque de Montboude, où vous avez des généraux qui étaient des affaires. Non. Le président, Félix, a juste hérité. Oui, il a hérité. Et comme ça a un processus... Mais il devait trouver des solutions. A-t-il commencé à trouver des solutions ? Non. Si, l'autre fois, il y a eu des réformes. Madame, je pense que j'étais au Parlement. Je vais vous prendre un petit exemple. Allez-y. Vous savez, vous avez un pays comme l'Algérie. L'Algérie, c'est le premier pays en termes de superficie, le plus grand pays en termes de superficie en Afrique. Le deuxième, c'est la République démocratique du gouvernement. L'Algérie a 2 389 000 km² et nous, c'est 2 345 000 km². Donc, la différence, elle n'est pas grande. Mais vous avez constaté qu'en Algérie, ils ont une armée de 600 000 personnes. Au Congo, nous n'avons que 150 000 personnes. En Algérie, ils ont 300 000 réservistes. Nous, on a 0 réserviste. En Algérie, ils ont un service militaire pour toute la population. Nous, on n'a aucun service militaire. Le budget de l'armée algérienne est de 20 milliards de dollars. Nous, notre budget est de 1 milliard 300 000 euros de dollars, si je ne me trompe pas. Donc, vous comprenez, madame, que nous sommes très faibles. L'Algérie n'a que 6 frontières. Nous, on a 9 frontières. Mais l'Algérie, 6 frontières, à 600 000 militaires. Vous, 9 frontières, vous n'avez que 150 000 militaires. Donc, il y a un certain coin de la République, madame, où vous n'avez la présence ni des forces armées, ni de la police, ni de la DGN, ni de la douane, ni de nos services de renseignement. C'est pour vous dire, aujourd'hui, la République démocratique du gouvernement, malheureusement, est une bassoire. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de réorganiser l'armée à tous les liens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur ces régimes pour ne pas parler que du président actuel, Félix Sattu-Citit, pour la classification des listes ? Non, mais madame, je vous le dis, en 6 ans, aujourd'hui, nous avons perdu les territoires et les localités. Donc, nous pensons que ce qu'il s'est dit n'est plus la personne qui devra trouver des solutions pour le Congo. C'est pour ça que vous voyez, madame, dans notre structure, nous nous appelons Alternative 2028. Nous voulons qu'en 2028, soit l'année de changement en Congo, soit l'année où le Congonais va retrouver sa dignité. Aujourd'hui, le monde ne nous respecte pas parce que, bien sûr, ce gouvernement qui nous gère est tellement faible qu'il n'a pu trouver aucune solution pour nous. En termes militaires, aujourd'hui, nous sommes très faibles, mais c'est dans tous les secteurs de la République que nous sommes faibles. Parlons aujourd'hui de l'insécurité alimentaire. Ça aussi, c'est une autre guerre que nous avons. Depuis que tu sais qu'il est arrivé au pouvoir, a-t-il trouvé des solutions pour combattre l'insécurité alimentaire en République ? Les gouvernements et le ministre de l'économie, Bakitisaki, Batex, ou Italie-Gongo. Mais oui, Madame, soyez en série. Petit à petit, c'est vrai qu'il est temps. Je vais dire ceci, avec le potentiel que nous avons, on nous parle de 80 millions d'éther de terres arables, 4 millions de terres irrigables, une densité halieutique de plus de 700 000 tonnes de poissons par an. Le Comune peut avoir aujourd'hui plus d'un milliard de volailles pour nourrir aujourd'hui toute la République démocratique du Comune. Malheureusement, nous sommes affamés. Nous avons aujourd'hui 27 millions de comulaires dans la sécurité alimentaire, 13 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Dites-moi. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait ? Mais pensez-vous, pensez-vous. Qu'est-ce qui est dit a fait aujourd'hui pour retourner l'image de la République démocratique du Comune ? Parlons pas que ça, Madame, parlons aussi de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Il coule là aujourd'hui. Il est content. Le président Félix s'est hérité. Pour moi, il va couler là-bas où il y a un régime passé. Les Camus a pour hérité, Madame. Les Camus a pour hérité, il va s'aligner nécessaires appeler que le pays était dans les cas. Si ils ont encore dans les cas, ils ne sont pas dans les cas. C'est quand même un processus. Même dans une année, vous pouvez faire énormément de choses. Dans une année ? Dans un pays comme la République, dans le cas de Kinshasa. Le problème, c'est que nous sommes gérés par des gens qui ne sont pas sérieux. C'est ça le problème. Nous sommes gérés par des gens égoïstes. En fait, le politique comme on est est tellement égoïste qu'il ne pense qu'à lui, à sa famille, à ses avantages. Malheureusement, nous sommes gérés par des personnes qui ne pensent pas comment le peuple comme on est peut se retrouver demain. À tous les niveaux, Madame, je vous ai parlé de l'insécurité, l'insécurité des courants, l'insécurité alimentaire. Donc, nous sommes en perte, comment je peux dire, totalement insécurisés dans ce pays. Sur le plan sanitaire, nous sommes l'insécurité. En fait, il faut qu'on se le dise, nous sommes la République. insécurisés du Congo. Si le docteur Denis Moukoué était à la place du président Félix, il allait faire mieux que lui. Madame, je ne viens pas parler du docteur Moukoué, je ne suis pas porte-parole du docteur Moukoué. Aujourd'hui, Ados Rombassi parle de ce parti politique que nous avons créé Alternative 2028. Donc, Moukoué a un porte-parole. Je sais pourquoi je vais poser cette question. On va changer rapidement des chapitres parlant de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Quoi qu'il arrive, l'UDP se restera au pouvoir en 2028 et la révision constitutionnelle est indispensable pour assurer la souveraineté. Docteur Etemi Longondo. Madame, vous savez le malheur de ce pays et c'est pour cela que nous n'avançons pas. Moukoué de l'indistraction nous dit encore une fois de plus, madame, voilà la distraction qui nous amène à l'UDP ce jour. On veut nous parler de révision de la Constitution. Madame, j'aimerais vous dire ceci. La Constitution qu'on lèse n'empêche pas M. Chisaké ni de construire des hôpitaux ni de donner à manger à son peuple. La Constitution qu'on lèse peut avoir des faiblesses peut-être mais ce n'est pas urgent. Aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes sérieux qu'il faudrait comment l'appelle qu'il faudrait solutionner le plus rapidement possible. D'un côté, on vous parle de révision de la Constitution de l'autre côté on vous parle de dialogue. J'aimerais dire au peuple qu'on lèse ni la révision de la Constitution ni le dialogue politico-convolet peut sortir ce pays gouffre normal. Nous avons des sérieux problèmes. Nous, Alternative 2028, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est une table ronde et loin des politiques, une table ronde avec des scientifiques... Une table ronde va apporter la solution ? C'est pour l'intérêt de la population ? Oui, je vous explique, madame, parce que le dialogue politico-convolet ne développera que quelques familles des politiciens. Mais une table ronde scientifique. Madame, ça fait 64 ans que ce pays ne décolle pas. Ça fait 64 ans que ce pays n'avance pas à tous les niveaux. Vous savez, en 1980, si je ne me trompe pas, Dubaï n'existait pas. Mais il y a eu des penseurs, il y a eu des historiens et des économistes qui se sont mis ensemble, des culturels, pour concevoir Dubaï. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut redéfinir la République démocratique du Congo. Il faut une refondation de cette nation. Le Congo est un peuple déjà... La République démocratique du Congo est une nation détruite. Je souvent dis aux gens... Mais l'île de Pes pense qu'on doit commencer par là. Allez-y. La République démocratique du Congo ressemble à cet immeuble qui s'est écroulé dernièrement au niveau de la Vendée. Un immeuble qui est déjà branché. Même si vous y ajoutez un niveau que vous appelez gratitude de l'enseignement, un deuxième niveau que vous appelez gratitude de la maternité, malheureusement, il va sombrer. Aujourd'hui, nous devons redéfinir le Congo par un... par une table de monde scientifique pour penser un autre Congo. Et peut-être, quand nous aurons une vision claire que nous mettrons dans un livre, je ne sais pas quoi, on pourra peut-être faire appel aux politiciens. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, madame, vous dire, c'est que la révision n'apportera rien. Déjà, cette constitution, Kabbalah ne l'a pas respectée. Félix ne la respecte pas. Félix viola... Non, mais lui, moi, il est en train de respecter. Il respecte la constitution parce qu'il a organisé, il vient même d'organiser les élections après cinq ans, tout ça, il respecte la constitution. Allez-y. Vous savez très bien comment ces élections se sont passées. Il y a des machines à voter, sept jours d'élection. Dans un pays normal, je ne passe pas du cocaïlande, mais dans un pays normal, un monsieur comme Kahnima devait être aux arrêts. La place de Kahnima, c'est la prison à Kahnima. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un pays de sélection. La personne qui ne cesse de rappeler qu'il nous a donné des grandes élections. J'aimerais dire ceci, madame, encore une fois de plus, monsieur Tchitsky, vous ne respecte pas cette constitution. Vous allez changer... Comment, comment il n'a pas respecté ? Vous allez changer... Vous allez glorifier quelque chose que vous ne respectez pas vous-même. Donc, madame... Mais qu'est-ce qu'il n'a pas respecté ? Parce que nous savons qu'il y respecte. Il a organisé les élections en précédent. Madame, il y a énormément de choses. Peut-être qu'on en parlera dans une prochaine... Numéro. Dans une émission. Voilà. Mais j'aimerais juste vous dire que monsieur Tchitsky ne respecte pas cette constitution. C'est une réalité. Et pourquoi changer une chose que vous ne respectez pas ? Bref, je reviens encore pour vous dire ni le dialogue ni la révision de la constitution n'apportera changement en République. Qu'est-ce qui va apporter les changements ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, madame. Organisons une table ronde. Réfléchissons. Pourquoi aujourd'hui nous sommes à la traîne ? Pourquoi le commune n'avance pas ? Pourquoi le commune n'a pas de route ? Pourquoi nous sommes en insécurité alimentaire ? Pourquoi nous n'avons pas de centre de santé ? Parlons un peu par exemple de la santé, madame, aujourd'hui. dans ce pays. Il y a quand même des avancées dans ces secteurs. Est-ce que vous savez aujourd'hui, madame, que la République démocratique du commune est un désert médical ? Nous avons aujourd'hui le taux de mentalité le plus élevé de la planète. 53%. C'est énorme, madame. Justement, il y a un manque d'hôpital dans ce pays. Un manque d'hôpital, excusez-moi. Maman, il doit être réhabité. Mais madame, vous savez combien d'hôpitaux comme en Maine ? Vous en avez combien ? Si on prend Kitamo, peut-être quelques-uns, peut-être une dizaine, madame. Est-ce que vous savez que la ville de Kinshasa seule a besoin de 600 hôpitaux comme en Maine ? Je parle de 600. Mais c'est avec le temps, non ? Est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo, dans son entièreté, a besoin de 4 000 hôpitaux ? Combien Félix a construit ? Monsieur, vous savez que ça arrête le temps, ça viendra. On n'a pas le temps. Il y a des communes qui décèdent, qui meurent tous les jours. On n'a pas le temps, madame. On n'a pas le droit à tant de problèmes. D'abord, la priorité pour le moment, c'est la situation sécuritaire. Mais quand on a...